bismillahirrahmanirrahim au salatou salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 21 sur le cours de l'étude analytique de la droite dans le plan niveau 3 en commun l'année scolaire 2020-2021 donner l'équation réduite de la droite delta dirigée par le vecteur v de coordonnée 2-5 et qui passe par le point e de coordonnée moins 2-3 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à cette question c'est à dire vous allez chercher cette équation réduite de la droite delta ça y est vous avez terminé maintenant on corrige ensemble notre exercice réponse je peux choisir cette méthode je peux commencer par l'équation cartésienne de la droite delta soit delta qui a pour équation cartésienne ax plus by plus c est égal à 0 donc je vais chercher cette équation cartésienne autrement dit je vais chercher les valeurs a, b et c et par suite je vais écrire y en fonction de x pour trouver l'équation réduite soit delta qui a pour équation cartésienne ax plus by plus c est égal à 0 donc le vecteur v qui a pour coordonnée moins b a est un vecteur directeur directeur de cette droite c'est à dire de la droite delta c'est à dire moins b est égal à 2 vous savez que les coordonnées du vecteur v sont 2 et moins 5 sont écrites ici donc moins b est égal à 2 et a est égal à moins 5 car si vous voulez le vecteur v a pour coordonnée aussi 2 et moins 5 donc la droite delta a pour équation donc je remplace a par moins 5 donc moins 5x plus by bc moins 2 donc moins 2y plus c est égal à 0 maintenant il me manque c on a le point e de coordonnée moins 2 moins 3 est un élément de la droite delta donc ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de la droite delta donc moins 5 fois moins 2 moins 2 fois moins 3 plus c est égal à 0 c'est à dire moins 5 fois moins 2 c'est 10 10 plus 6 c'est 16 plus c est égal à 0 c'est à dire c est égal à moins 16 d'où la droite delta a pour équation cartésienne moins 5x moins 2y plus c c'est à dire moins 16 est égal à 0 ça c'est plus on a moins 5x moins 2y moins 16 est égal à 0 c'est à dire et je vais écrire y en fonction de x c'est à dire 2y est égal à moins 5x moins 16 j'ai déplacé moins 2y à l'autre membre ça donne moins 5x moins 16 moins 16 est égal à 2y ou 2y est égal à moins 5x moins 16 donc finalement y est égal à moins 5 sur 2 x moins 6 sur 2 c'est moins 8 conclusion l'équation réduite de la droite delta et y est égal à moins 5 sur 2 x moins 8 je peux trouver l'équation réduite de la droite delta d'une autre manière je peux proposer dès le départ que la droite delta a pour l'équation y est égal à mx plus p mx plus p et m c'est le coefficient directeur de la droite delta et je peux trouver m en fonction du vecteur directeur que j'ai pour cette droite qui a pour coordonnée moins 2 2 moins 5 qui a pour coordonnée 2 moins 5 il y a une relation entre le coefficient directeur de la droite delta et le vecteur directeur de cette droite et vous pouvez trouver m facilement et le point p vous allez le trouver en disant que e qui a pour coordonnée moins 2 moins 3 appartient à la droite delta donc ces coordonnées vérifient l'équation réduite de la droite delta qui est y est égal à mx plus p après avoir d'abord trouvé la valeur m et vous allez trouver p et finalement vous allez trouver y est égal à moins 5 demi x moins 8 et moi j'ai préféré cette méthode là qui s'appuie sur l'équation cartésienne puis sur l'équation réduite de la droite delta parce que vous voyez que le passage de l'équation cartésienne à l'équation réduite est facile il suffit tout simplement d'écrire y en fonction de x cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'antifl 2 du collège Bourzeïtou de Marrakech à très bientôt de Marrakech à l'équation de Marrakech